– Sous-titrage Société Radio-Canada – Bonjour. – Bonjour à vous, merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes là pour nous parler de beaucoup de choses. On va d'abord parler du sujet principal, c'est la venue d'Emmanuel Macron, il est venu, et c'est surtout un gouvernement qui a annoncé beaucoup de choses en matière fiscale. Il y a eu le budget, enfin la mission Outre-mer qui a été présentée en début de semaine, et on nous parle partout d'abattement fiscal. Est-ce qu'on peut rassurer les Wadopéens ? Ils ne vont pas payer 30% d'impôts en plus. Parce que c'est la question qu'ils nous posent à tous. – Ah non, je ne peux pas dire ça. Tel que le projet de loi est sorti il y a deux jours, il y a effectivement comme ambition de réduire l'avantage fiscal pour les résidents Outre-mer. Maintenant, vous allez me poser la question, est-ce que ça concerne les riches ? Parce qu'on dit que l'avantage fiscal ne conservera qu'une catégorie de personnes, ce sont les riches. Je vais vous dire que non. Et pour ça, je vais m'appuyer sur les études statistiques de la DRFIP de 2015, qui nous dit qu'il y a à peu près 50 000 contribuables en Guadeloupe qui payent l'impôt. Sur ces 50 000 contribuables… – Ça fait beaucoup ça ? – On est sur une terre aussi où on a des revenus qui sont très faibles. Donc si vous avez des revenus qui sont très faibles, vous n'avez pas d'impôts à supporter sur ces revenus. On nous dit… Il est dit donc qu'il y a 50 000 foyers qui payent l'impôt et il y a un impôt moyen d'à peu près 2 900 euros. Et dans le projet de loi qui est sorti, on plafonne cet avantage fiscal à 2 300 euros. – Alors que là, c'était 5 100, c'est ça ? – Oui, c'est ça, c'est 100 100. Vous comprenez bien que ce n'est pas les contribuables les plus riches qui vont donc être concernés, c'est le contribuable moyen, ça se réfère à une moyenne. Donc cette disposition touchera les contribuables moyens. – Donc ça aura un impact direct sur l'économie européenne ? – Si on part du postulat que les contribuables moyens sont des agents économiques, c'est-à-dire qu'ils consomment, qu'ils achètent en fonction de la hiérarchie de leurs besoins, donc si les besoins primaires sont satisfaits, ils peuvent aller au restaurant, acheter des produits de luxe, etc. et ils ont clairement une imputation de leur budget. Et vous savez, les budgets, c'est les cases, donc on en enlève une, on en ferme une autre, donc effectivement, ils vont probablement fermer celle du restaurant, des courses, etc. et donc ça peut avoir un impact sur l'économie. – Est-ce qu'on entend jouer un petit peu avec l'histoire du prélèvement à la source qui va débuter début janvier, en se disant finalement, ça ne se verra pas trop ? – Le prélèvement à la source, c'est différent, puisque vous savez, le prélèvement à la source, c'est une conception moderne de l'impôt qui dit, au moment où vous avez votre salaire, on vous enlève l'impôt, comme ça vous avez un salaire net, vous en faites ce que vous voulez. Donc je pense que c'est plutôt une bonne chose dans une économie moderne, sauf que si vous accompagnez la baisse de la réduction d'impôt, le prélèvement à la source, la hausse de la CSG pour les retraités, et tous les dispositifs fiscaux qu'on a dans le projet de loi qui visent les entreprises, ça risque d'être un peu compliqué. – Comment on s'adapte aujourd'hui, quand on est chef d'entreprise, et vous-même, quand on est expert comptable, comment ça se passe au quotidien ? Parce qu'on imagine que vous recevez toutes ces lois, il faut s'adapter en permanence. – Oui, nous c'est notre métier, nous sommes les professionnels du chiffre et du droit, et c'est notre métier d'être au fait de la législation et de donner les bons conseils. – Ce qu'il faut bien voir dans notre territoire, c'est que premièrement, la Guadeloupe, c'est pas une île, c'est plusieurs îles, avec donc des problématiques d'interdépendance et de dépendance qui sont compliquées. Et au-delà de ça, sur 50 000 entreprises en Guadeloupe, 90% sont les TPE, PE, des petites entreprises, des très petites entreprises. On parle à une population dont l'effectif est de 5 salariés. Donc là, c'est bien compliqué, parce que les marges de manœuvre de petites entreprises sont beaucoup plus restreintes. – Oui, on a également, vous en avez parlé, de ce fameux TZ de titre emploi simplifié, c'est ça ? – Oui, bon, moi j'ai communiqué en disant que c'était une fausse bonne idée. Pourquoi ? – Pourquoi ? Expliquez-nous. – Parce que… – Expliquez-nous, je veux dire, qu'est-ce qui va changer ? – Alors, le pass arrive au 1er janvier 2019. – Oui. – Au passage, et j'avoue qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le disent, c'est quand même 40 milliards de, on va dire, de budget d'État qui est imputé. Parce que le pass arrive au 1er janvier, et tout de suite, vous allez payer vos impôts au 1er janvier de 2019. Donc les impôts de 2018 ne seront jamais recouvrés. Ils ont mis en place un système pour pouvoir ne pas recouvrir l'impôt. Donc l'État a quand même mis 40 milliards dans le système pour pouvoir passer au préalement à la source. Ça, c'est une bonne chose. La deuxième chose, c'est que ça apparaît sous les buts de temps de paye. C'est-à-dire que le collecteur de l'impôt, ça sera l'entreprise. Donc on met une charge supplémentaire sur l'entreprise. Le dirigeant va donc amputer le net à payer de l'impôt, ce qui va recevoir le taux d'impôt de la part de la diversification fiscale. Imputer le net à payer de l'impôt et verser le reste au salarié. Et la part qui l'a imputée… – Ça sera le collecteur en fait. – Oui, ça sera le collecteur. Ça sera le collecteur à charge à lui de le reverser à l'administration fiscale. Et donc… – Et réagissent comment les chefs d'entreprise que vous conseillez ? – De ce que je vois, et on est à peu près inanime pour le dire, le TZ n'est pas une bonne réponse. Pourquoi ? Parce qu'une fiche de paye reste une fiche de paye. C'est complexe, c'est administratif. Il faut connaître les taux, il faut connaître les conventions collectives, il faut connaître le droit aussi, le droit des sociétés, parce que… le droit du travail, pardon, parce qu'on a des frottements entre les différents secteurs d'activité, il y a des obligations à respecter, etc. Bon, c'est relativement complexe un multan de paye. On n'appuie pas sur un bouton pour sortir un multan de paye. Donc, ces dirigeants à qui on répond, le TZ, on va l'étendre à 20 salariés, c'est une bonne chose, se mettent dans une insécurité juridique, parce qu'ils vont peut-être mal faire les choses. Donc derrière, ils vont avoir un problème de droit du travail à soulever avec les salariés, donc peut-être des procès derrière, etc. – Donc aujourd'hui, c'est l'inquiétude qui prédomine chez ces chefs d'entreprise ? – Oui, parce qu'on est quand même sur un territoire où on a une concurrence exacerbée. Je veux dire, des pâtres, des artisans, maçons, des plombiers, des structures qui font la distribution d'habillement, il y en a beaucoup, si vous voulez. Donc, on est sur un territoire tendu, avec un marché qui n'est pas extensible. Le marché, c'est la population. Donc, plus vous êtes sur un territoire étendu, plus vous avez besoin de marge de manœuvre, justement, pour exister et faire en sorte que vous ayez un revenu décent. Donc, en face de ça, on rabote un peu tout. Donc, ça va devenir très compliqué. Nous, le discours qui va être de mise aujourd'hui, c'est de remettre à plat, en fait, l'historique de l'entreprise et de se dire, en fonction de ces nouvelles données, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible. Je vais vous donner un exemple très simple. Si, comme je l'entends, on va enlever la ZFU, ce qui est prévu dans le projet de loi. La ZFU, il faut expliquer pour... Si, comme je l'entends, on va enlever tous les dispositifs, en fait, d'exonération de revenus, le chef d'entreprise va se retrouver à payer de revenus, alors qu'avant, il ne payait pas de revenus. Voilà, en gros, c'est ça. On va être obligé de dire au chef d'entreprise, si vous avez des revenus à payer, il faut regarder si vos niveaux de charge vous permettent de payer ces revenus. Donc, on peut descendre les niveaux de charge. Les niveaux de charge qu'on peut descendre, généralement, c'est l'emploi. Parce que l'emploi, c'est une variable qui est très facilement ajustable. Ou la non-embauche, par exemple. Ou l'absence d'embauche. Ou l'absence d'embauche. Donc, ça peut pénaliser certains projets, ça peut remettre en cause certaines stratégies d'entreprise, et ça demande vraiment une écoute du dirigeant et surtout faire un bon diagnostic au départ. Qu'est-ce que vous faites ? Vous faites du lobbying pour expliquer aux gouvernants, aux dirigeants, aux députés, on imagine, pour qu'ils remontent ça ? Vous y arrivez ? Je crois qu'on est à peu près unanime de dire, on enlève des choses qui, avant, permettaient au territoire de pouvoir s'autosuffire. En tout cas, si on peut prétendre à cela. Aujourd'hui, le fait de les enlever, il faut quand même alerter, si vous voulez, sur le fait que ça a des conséquences économiques. Mais on ne peut pas exonérer la Guadeloupe de l'effort national, c'est un peu ce qu'on va vous répondre, non ? Oui, mais sauf que la Guadeloupe a des spécificités qui sont à prendre en compte. Je veux dire, si on est dans un territoire français, il faut prendre en compte le fait qu'on est en retrait par rapport à la France métropolitaine. Donc, ce retrait par rapport à la France métropolitaine nécessite des choix. Donc, ces choix ont un coût. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, le coût de l'État pour un certain nombre de dispositifs ne valent pas la nécessité de revoir certains dispositifs ? Il faut poser la question. Merci, Jocelyn Italic. Merci. Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV. On se retrouve très, très vite pour un nouveau numéro de Questions sans détour. Sous-titrage ST' 501